Bonjour, je m'appelle Sophie Renaud, je suis la présidente de l'organisme L'Éripi de Gabi et je suis aussi la maman de Béatrice, une jeune autiste avec une déficience intellectuelle qui a presque 17 ans. Et moi, j'aimerais vous parler de mon expérience avec L'Éripi de Gabi. La première fois que j'ai laissé ma fille aux mains d'Éripi de Gabi, elle avait 6 ans. Elle était toute petite, elle ne parlait pas, elle ne marchait pas. J'étais terrorisée de laisser mon enfant à des gens que je n'étais pas sûre qu'elle allait pouvoir répondre à ses besoins, qui ne la connaissaient pas. Et j'ai réalisé, après la première fin de semaine qu'elle a passé au Éripi, à quel point j'étais épuisée et à quel point, pendant que moi, j'avais besoin de repos, ma fille, elle a été bien. Les gens qui s'en sont occupés, ils l'aimaient d'amour, c'était des gens fantastiques. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que toute ma vie, j'allais avoir besoin d'Éripi de Gabi si je voulais continuer à avancer. J'ai un autre enfant, je me suis dit, je ne peux plus jamais me passer d'Éripi de Gabi. Mon histoire d'amour avec eux a commencé il y a 10 ans. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de m'impliquer auprès de l'organisme, au conseil d'administration. Parce que j'ai compris que c'est en s'impliquant qu'on fait avancer les choses. Et j'ai compris que l'Éripi de Gabi, ce n'est pas juste un organisme communautaire, c'est un élément essentiel dans une société où il y a des enfants autistes, qui a une déficience ou non. Les parents ont besoin d'un organisme comme l'Éripi de Gabi pour pouvoir avoir un équilibre de vie, pour conserver la santé mentale. Nous, on n'a pas choisi d'avoir ces enfants-là, mais l'Éripi de Gabi, eux autres, ils ont choisi de nous aider à s'en occuper, pour qu'on puisse avoir une vie et qu'on puisse avoir un petit peu de repos. Je dis, aidez-nous à continuer à faire vivre cet organisme-là. Les enfants vieillissent, les besoins grandissent. C'est un projet de société, l'Éripi, il faut que ça continue d'exister pendant des millions d'années encore, parce que les autistes, il va toujours en avoir, tes besoins, il va toujours en avoir. Puis moi, je rêve du jour où, avec un diagnostic d'autisme, viendra la prescription d'Éripi de Gabi. Ça vient avec, ça fait partie d'un élément essentiel à la vie des parents autistes. Alors, merci l'Éripi de Gabi, puis merci la ville de Raventigny. Merci.